Liquidation, dépôt de bilan ou mise en vente, les 1000 salariés strasbourgeois de General Motors connaissent bien. En 2008, le site alsacien, alors au bord de la faillite, est repris par une structure en charge de le liquider. Deux ans plus tard, l'usine est réintégrée au groupe pour un euro symbolique. Aujourd'hui, General Motors souhaite à nouveau vendre le site. Un jeu de yoyo déstabilisant pour les ouvriers, eux qui avaient pourtant fait de nombreux efforts. Or, gel des salaires, suppression de 7 jours de RTT ou modification des horaires de travail. Le patron, il demande des sacrifices pour faire du bénéfice à court terme. Mais derrière, il n'y a jamais d'investissement qui se fait. General Motors n'investit rien à Strasbourg, il n'a rien prévu d'investir, il investit dans d'autres pays. Mais n'investir rien à Strasbourg, c'est que des promesses. Ils avaient promis des volumes et aujourd'hui, ils baissent les volumes et en même temps, ils nous mettent en vente. Donc, fermer un site comme ça, comme cette usine de 1 000 salariés, c'est au barbeau 200 millions d'euros pour le groupe. Donc, s'ils peuvent le vendre, on s'est débarrassé de nous et nous vendre. Et puis, on va se débrouiller avec le repreneur. On n'est pas d'accord. Pour les salariés, la situation est d'autant plus contrariante que l'année dernière, l'usine alsacienne a réalisé plus de 40 millions d'euros de bénéfices nets. Depuis sa renaissance, le géant américain brasse des milliards à travers le monde, sauf en Europe où il a perdu 700 millions de dollars en 2011. A Strasbourg, un contrat commercial avec le groupe BMW est sur le point de se terminer. Conséquence, d'ici trois ans, la production devrait être réduite de moitié. Général Motors semble anticiper le problème, même si, officiellement, la vente de l'usine à un repreneur serait une solution pour assurer l'avenir du site. On voit dans beaucoup d'entreprises en France et en Europe, on nous dit aussi qu'il y a des repreneurs. Ça, c'est fait pour calmer justement, pour faire calmer les travailleurs, c'est-à-dire on s'occupe de vous. Mais bon, maintenant, les travailleurs d'EGM sont bien placés pour le savoir que c'est encore, c'est pour endormir les salariés, pour les licencier à moindre coût. Le dossier Général Motors devrait attendre François Hollande mardi sur son bureau de l'Elysée. Ce matin, Michel Sapin, pressenti futur ministre de l'économie du gouvernement socialiste, a affirmé vouloir engager un bras de fer avec la direction. L'américain, lui, va entamer un audit en vue de la vente de l'usine strasbourgeoise.